Salut les héroïnes ! Alors aujourd'hui, je veux te parler d'un livre qui a fait le tour du monde et qui a honnêtement changé mes relations. Ce livre, c'est « Les langages de l'amour » de Gary Chapman. Et on va voir aujourd'hui dans cette vidéo comment il s'applique surtout aux couples à haut potentiel, mais il est aussi super intéressant pour les parents d'enfants surdoués qui souhaitent mieux communiquer avec eux pour mieux les aimer. Alors pour la petite histoire, Gary Chapman n'est pas seulement un auteur, il est aussi conseiller conjugal, pasteur baptiste et conférencier américain, spécialiste des sujets du couple, du mariage et de la famille. Il a publié ce livre « Les langages de l'amour » en 1997 et son postulat de base, c'est que pour mieux communiquer, pour communiquer efficacement avec des personnes d'autres cultures, il est important d'apprendre leur langue. Et du coup, il extrapole aussi ça sur le domaine de l'amour. Et moi, aujourd'hui, je vais extrapoler aussi ça sur le domaine de la neurodiversité. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que le langage de ton amour sentimental et celui de ton conjoint, le langage de ton cerveau HPI et celui de ton partenaire, de ton ami ou de ton collègue non-HPI, peuvent être aussi différents que le chinois l'est du français. Et si tu cumules en plus un langage cognitif et un langage sentimental hyper différent sans le savoir, alors là, eh bien, bien sûr, ça devient assez complexe dans la relation avec l'autre. Et comme ton HPI peut parfois te faire sentir une expatriée dans un monde étranger, eh bien, tu peux te sentir aussi une ovni en amour si l'autre ne comprend pas ton langage fondamental. Alors, évidemment, on va voir dans cette vidéo que c'est beaucoup mieux de comprendre ton mode d'expression et le mode d'expression de ton partenaire pour mieux se comprendre et vivre enfin un amour sincère et authentique tel que le recherchent normalement les surdoués et ou hypersensibles. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach hypnothérapeute et ma mission, c'est d'aider les femmes à haut potentiel à se révéler, à exploser leur plein potentiel de bonheur. Et pour ça, je propose un voyage sur mesure qui s'appelle le voyage de l'héroïne qui est composé de plusieurs parties et notamment un coaching génial qui s'appelle le coaching Mission B. Si tu veux en savoir plus sur tous mes accompagnements, n'hésite pas à regarder la description sous la vidéo. Pourquoi ce livre est intéressant pour les HP hypersensibles ? Les HP, en général, ne se contentent pas de la médiocrité et du néant et l'amour ne fait pas exception. Ils recherchent toujours à donner du sens dans leur relation, comprendre sans arrêt comment mieux fonctionner, comment progresser ensemble. Il y a toujours aussi ce désir profond de connaître un amour partagé, intense et romantique. Mais lorsque deux personnes se mettent ensemble, même zèbres, elles oublient souvent qu'elles ont rarement la même langue natale au niveau cognitif et affectif. Et quand je parle de langue natale, je pense aussi que c'est très important quand on rencontre quelqu'un de comprendre les codes implicites et invisibles de l'environnement familial de l'autre, tels que la place du travail, les territoires intimes, les valeurs, etc. Gary Chapman nous dit aussi que pour notre santé émotionnelle, notre besoin d'amour doit être satisfait. Et on sait que les HP ont un énorme besoin d'amour. Et comment on sait en fait qu'on est aimé, comment se sentir aimé par notre partenaire ? Eh bien, c'est lorsqu'il nous accepte de notre plus belle singularité qu'il nous désire, veille à notre bien-être et donc qu'il sait remplir notre réservoir affectif émotionnel. Et ici, bien sûr, on ne parle pas de compte affectif, mais de réservoir affectif car on ne compte pas les points. Et donc, si tous tes efforts, en fait, n'arrivent pas à remplir le réservoir émotionnel de ton conjoint, de ton compagnon, eh bien, c'est peine perdue. Et si le réservoir émotionnel de ton compagnon est vide, alors il ne va jamais pouvoir, en fait, exploser le potentiel de votre relation amoureuse. Ce qu'il faut que tu retiennes aujourd'hui, c'est que comprendre, en fait, le langage de l'autre, communiquer avec la plus grande sincérité ne suffit pas. Il faut apprendre le langage affectif de l'autre, surtout passer la période d'euphorie et du coup de foudre. Et en fait, c'est exactement ce que tu fais finalement avec des personnes neurotypiques quand tu essaies de t'intégrer en société. Et bien sûr, ce qui est super important, c'est de connaître ton langage affectif. Gary Chapman a identifié 5 langages sentimentaux de base avec des milliers de dialectes possibles à l'intérieur qui ne tient qu'à nous d'aller inventer à deux. Le premier langage de l'amour, ce sont les paroles valorisantes. C'est prononcer des paroles qui font du bien pour l'autre. C'est se concentrer sur ses qualités plutôt qu'une litanie de remontrant sur des petits détails, des choses qu'il ne fait pas bien. C'est aussi faire des compliments sincères pour lui montrer que tu l'estimes. Et j'aime bien cet exemple d'une cliente HP qui, tous les jeudis soirs, a décidé de faire garder les enfants par une nounou et de passer du temps avec son compagnon HP. Et quand il se voit au début de la soirée, ce jeudi soir, il passe au moins un quart d'heure à se dire ce qu'il s'est bien passé pendant la semaine et pourquoi il apprécie tout ce que fait l'autre. Et je trouve ça génial. Le potentiel qui sommeille chez ton conjoint dans tel ou tel domaine où il manque d'assurance, et oui, le doute, c'est une seconde nature chez les HP, n'attend peut-être qu'un encouragement de ta part pour se réveiller. Et oui, nous avons tous un potentiel supérieur souvent à ce que nous exploitons, et les paroles valorisantes d'un conjoint, à un moment donné, peuvent être juste ce petit bout de courage qui nous manque pour pouvoir avancer. Quand on est HP, on bouge souvent sur des points de détail, on fait du sarcasme quand on nous pique, on condamne très rapidement quand on se sent blessé ou quand on ressent une injustice. Alors c'est parfois difficile, entre deux zèbres, en fait, de ne pas avoir de parole maladroite. Et c'est comme tout, les paroles valorisantes, c'est un entraînement. Et parfois, au début, il faut essayer, se planter, recommencer. Et si tu n'y arrives pas forcément à l'oral, parce que tu n'as pas été éduqué dans ce type de culture de paroles valorisantes, eh bien, commence à le faire par écrit. Le deuxième langage, ce sont les moments de qualité, c'est-à-dire consacrer du temps précieux à l'autre versus une quantité de temps. C'est vraiment être présent dans l'instant présent, partager les activités ensemble, donner une attention totale à l'autre. Donc, regarder la télé ensemble, ça ne vous colle pas forcément. C'est être câblé sur la même longueur d'onde. Et vraiment, ce qui compte ici, ce n'est pas forcément le temps en lui-même donné, mais la complicité intense qu'on peut avoir dans ces moments-là. Il y a un dialogue de qualité. On sait que c'est très important pour les HP qui n'aiment pas les small talks, ces petites discussions peu profondes. Donc, c'est vraiment cette volonté sincère de comprendre l'autre dans ses désirs, dans ses pensées, dans ses sentiments, en posant des questions et surtout avec une écoute active. Parfois aussi, le petit hic quand on est HP, c'est qu'on a tendance à vouloir aider l'autre et à tout de suite résoudre le problème qu'il nous soumet. Alors que l'autre, parfois, n'a juste besoin que de compassion par rapport à sa souffrance et juste d'avoir une écoute bienveillante. Le couple n'est pas notre projet phare à mener. C'est ça qu'on doit comprendre. Et puis, on doit comprendre aussi qu'on est invité à donner des conseils quand on nous l'a demandé. Et pour finir sur ce langage, finalement, avoir beaucoup de moments de qualité, c'est quoi ? C'est vivre des expériences ensemble pour se constituer une banque de souvenirs dans le futur auquel se référer. Troisième langage, les cadeaux. Alors ici, on n'en parle pas uniquement de valeurs marchandes ou de choses onéreuses puisque ça peut être acheté, trouvé comme une fleur sauvage ou encore confectionné. On parle ici de l'attention et de l'intention qu'on peut mettre dans le cadeau qu'on fait à quelqu'un et qui montre qu'on le comprend bien. Et en général, pour des HP hypersensibles, on peut se dire, tiens, c'est facile. Ce sont souvent des hyper en pâte. Donc, ils doivent bien comprendre ce que veut l'autre. Mais en fait, on se rend compte que non, ce n'est pas aussi évident que ça. Parfois, il faut juste dire à son partenaire vraiment les particularités, les cadeaux qui nous font plaisir. Moi, par exemple, j'aime beaucoup les fleurs et c'est quelque chose que j'étais obligée de mentionner à mon partenaire parce que sinon, comment il leur est su ? Quatrième langage, les services rendus. Alors ici, on parle du partage des tâches du quotidien, que ce soit vaisselle, bricolage, s'occuper des enfants, etc., etc., qui montrent qu'on peut compter l'un sur l'autre. Et en fait, on n'a pas tous les mêmes sensibilités par rapport aux services rendus. Donc, c'est important d'en parler et d'échanger sur le sujet pour parler le même dialecte. Et ce qui est important, c'est qu'on le fait dans le plaisir, ce service rendu, et pas dans la contrainte. Donc, se mettre au service de l'autre, pardon, oui, mais devenir un paillasson qu'on peut exploiter et manipuler, non, ce n'est pas de l'amour. C'est ce qui peut arriver chez des personnes toxiques ou perverses qui utilisent les services rendus comme des contraintes pour du chantage affectif. Et puis, ce que je trouve aussi intéressant pour la population HP hypersensible, c'est déjà le fait qu'elles remettent en question les stéréotypes féminins et masculins. Et c'est intéressant de pousser encore plus loin pour les services rendus de voir comment cette population peut exploser les schémas qui nous limitent dans la société. Cinquième langage, le contact physique. On sait que des bébés cajolés et embrassés, en fait, développent une personnalité émotionnelle plus saine que des bébés qui n'ont pas eu de toucher pendant un certain temps. Étreinte, effleurement, massage, se tenir la main, se faire des baisers, avoir des relations sexuelles. Voilà, c'est ça, toute la palette des contacts physiques. Et on sait que les HP et ou hypersensibles ont des récepteurs tactiles hyper développés, enfin, plus que la moyenne, et qu'ils ressentent tout de manière amplifiée. Mais du coup, certaines personnes adorent qu'on les touche et d'autres sont vraiment dans une totale répulsion. Donc, c'est important au début d'essayer de comprendre, en fait, ce qui fait plaisir à l'autre pour mieux finalement communiquer sur ce langage-là. Alors, au regard de ces cinq langages, je remarque que les HP sont très exigeants sur tous les langages. ils le vivent d'une manière très intense à presque tous les niveaux. C'est pour ça qu'il faut arriver à comprendre ce qui est une priorité pour nous, ce qui est non négociable par rapport à l'autre. Et aussi, surtout, arriver à prendre le temps d'explorer chaque langage un par un et se rappeler que l'autre ne peut pas remplir tout notre réservoir affectif émotionnel. Alors, maintenant, je vais te donner des pistes de travail pour commencer à bosser dessus. Tu ne peux pas, exemple, identifier comment est provoquée la souffrance ou la frustration la plus vive dans ton couple. Est-ce que c'est des paroles acerques, du sarcasme ? Eh bien, là, tu vas pouvoir te rendre compte que ce sont sûrement les paroles valorisantes qui sont les plus importantes pour toi. Et si, par exemple, un conjoint toxique ou simplement maladroit se sert du langage auquel tu es le plus sensible mais de façon négative, eh bien, tu vas ressentir plus fortement une blessure que les autres. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il n'utilise un, pas ton langage de prédilection et deux, il s'en sert pour remettre le couteau dans la plaie. Une autre façon plus positive, c'est de te demander ce que tu attends souvent le plus de ton partenaire. Et enfin, pour te comprendre toi, regarde les paroles et les actes que tu fais pour faire comprendre à ton partenaire que tu l'aimes. Tu vas sûrement voir que ce que tu fais, en fait, c'est ce que tu aimerais qu'il fasse pour toi. Mais attention aussi au langage hérité de ta famille. Parfois, on fait des choses qui sont héritées du passé mais qu'on continue à faire par habitude. Mon top 3 des 5 langages de l'amour, c'est les moments de qualité, les paroles valorisantes et le contact physique. Et je voudrais que toi aussi, tu me dises en commentaire sous la vidéo quel est ton trio de tête et comment tu le vis aujourd'hui et si tu es prête à apprendre une deuxième langue sentimentale et sachant que moi aussi, je peux t'aider. Je recommande aussi aujourd'hui à toutes les personnes atypiques qui se mettent en couple ce livre. Je recommande même de le lire à deux, ensemble, séparément et ensuite de partager les conclusions. En fait, moi je suis dans un couple atypique avec en plus de la mixité culturelle, des langues maternelles différentes. Alors, tu peux imaginer comment en fait le fait de parler ce genre de langage sentimental universel a pu m'aider. Alors toi, est-ce que tu es prête aujourd'hui ? En attendant, je te recommande d'aller voir deux vidéos sur ma chaîne. Une sur la communication non-violente qui permet aux âgures de mieux communiquer leurs besoins mais aussi leurs émotions et une autre qui s'appelle les trois secrets pour vivre un amour à haut potentiel qui dure. Et je vous dis bye bye, à bientôt les héroïnes. Sous-titrage Société Radio-Canada